Musique J'appelais chez Flight Experience Paris avec Air France Virtuelle. Bonjour, passionné d'aviation depuis mon plus jeune âge, j'ai pratiqué différents types de simulateurs de vol, mais plutôt que voler tout seul derrière mon écran, j'ai voulu rassembler les passionnés du monde entier derrière une compagnie aérienne virtuelle pour reproduire fidèlement les groupes du vol Air France Cayenne. Air France Virtuelle, aujourd'hui, ça représente un peu plus de 600 pilotes venant des quatre points du globe, aux alentours de 60 à 80 vols et parfois des pics à 100 vols par jour. Une compagnie comme Air France Virtuelle qui a aujourd'hui plus de 600 pilotes venant des quatre points du monde et qui est également une référence au niveau mondial de la simulation aérienne, c'est comme une entreprise qu'on gère avec différents pôles, différents directeurs de pôles, avec notamment le service événement, le service sécurité des vols, des gestionnaires de ligne aérienne et qui est suivi au quotidien avec une équipe de 20 personnes qui sont bénévoles qui travaillent au quotidien pour apporter les meilleures de la simulation aérienne. Une dernière question, comment vous est venue l'idée de ce concours avec Flect Experience ? Quoi de mieux que des passionnés comme nous d'avoir la possibilité de voler sur un Boeing 737 échelle 1-1 ? J'ai pu établir un partenariat avec les dirigeants de Flect Experience Paris qui nous permet d'avoir des avantages inédits pour les membres d'Air France Virtuelle et c'est d'ailleurs le moment de vous présenter Hugo, fondateur de Flect Experience Paris. Bienvenue à l'heure du vol Air France Virtuelle. Hugo, c'est une première dans le domaine de la simulation aérienne de traiter un partenariat avec les compagnies aériennes virtuelles. Absolument. Est-ce que vous pouvez présenter au Flect Experience Paris ? Quelle est votre activité ? Flect Experience, tout d'abord, c'est une franchise de voisirs aéronautiques. La première au monde, la première s'est créée au milieu des années 2000 en Nouvelle-Zélande puis en Australie. Et la première aujourd'hui en nombre de centres ouverts de par le monde et par le nombre de personnes qu'on a pu faire voler, qui doivent non approcher les 200 000, dont 12 000 uniquement sur la centrale de Paris. Donc l'activité de Flect Experience consiste à permettre à ses clients de se mettre dans la poudre d'un pilote de ligne en faisant un vol aux commandes d'un simulateur de Boeing 737 et en faisant un rayon d'état accompagné par un instructeur qui doit vous servir de pilote et avec lequel vous allez former un équipage pour voler ensemble sur des destinations que vous aurez choisi. Quels sont les instructeurs ? Des pilotes de l'hériture ? Ce sont tous des pilotes professionnels, pour la plupart qualifiés sur la machine, sur la 737, à des fois sur la 320. Donc des gens qui ont les compétences qui peuvent vous accompagner, peut-être qu'il est, 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 peut-être qu'il faut essayer que vous puissiez faire un vol dans votre voiture, même si vous n'avez pas d'expérience, ou même si vous n'avez pas d'expérience que vous ayez, c'est celle d'être moins difficile. Pour accéder à ce type de simulateur, est-ce qu'il faut des connaissances en particulier, ou c'est ouvert au monde public ? Non, notre particularité, c'est justement de nous adresser au objectif, en évenant par nos clients, et peut-être voir nos expériences, ou des compétences en train de l'âme, on est un petit recédent, et une expérience qui est utile, concrète à tous. En fait, c'est le job de vos instructeurs, de vous accompagner, à partir du moment où vous êtes passionnés, vous êtes intéressés par le sujet, vous allez simplement acquérir les connaissances qui vous permettront de faire le bon dans votre profession, et ainsi votre expérience, elle est totalement en vue. Donc sur le nom de toute la compagnie Air France Virtuelle, de toute notre communauté, qu'on tient à vous remercier pour ce partenariat, et pour la confiance dont vous témoignez. Et pour avoir testé ce simulateur, en grandeur nature, échelle 1.1 sur le Boeing 737, je vous invite tous à venir, au moins une fois essayer ce simulateur, c'est juste exceptionnel. Merci à vous de nous avoir suivis, et de nous avoir regardés. Alors Patrick, ce bon de 45 minutes, dans le Boeing 737, de notre partenaire Flight Experience Paris, comment tu l'avais vu ? Très bien, ça vient de se terminer il y a quelques minutes, c'est une très très bonne expérience, le fait de pouvoir avoir un vrai simulateur de Boeing 737, ressentir l'avion, pousser les camis, mais le fait de pouvoir, soi-même le faire décoller, l'atterrir, et gérer toutes les procédures, en reste. Très certain. Ça change de nos simulateurs, de nos home cockpit ? Oui, ça change, alors on retrouve ce qui est bien, on n'est pas perdu, parce qu'on retrouve tous les systèmes qui sont maintenant utilisés, les assurances informatiques, mais le gros plus, c'est vraiment de pouvoir maîtriser l'avion, toucher les commandes, la manette des gaz, le yacht, etc. ça apporte un vrai plus, pour tout ce qu'il prend à son placement de mec. Et c'est un challenge que tu as voulu avec Bruno, et on tient de te remercier pour avoir fait le déplacement. Tout comme Patrick, vous aussi, vous pouvez profiter de nos avantages avec notre partenaire Fête Experience Paris, et rejoignez-nous sur airconcevirtuel.com A très bientôt, et merci de nous avoir visionné. Sous-titrage ST' 501